Je suis un homme de l'ombre, on me voit rarement dans les sociétés modèles, mais en tout cas, et je ne suis pas très capable de vous dire ça de mémoire, donc j'ai écrit un petit texte. Alors, ça fait donc 5 ans d'énormais que Annika a lancé sa maison d'édition, c'est l'aboutissement de sa vie. Moi, je peux vous dire que depuis 5 ans, pour cette maison, elle se donne un mal de fou pour que ça marche. Elle a publié quelques dizaines de livres, et je les ai pratiquement tous lus, et plusieurs fois chacun, parce que, comme on vous l'a dit, avec d'autres, j'en assure la révision. Mais je suis, pour ainsi dire, le débroussailleur, et je les lis, et relis, et re-relis, et ainsi de suite, quelques fois, 4 ou 5 fois. Par conséquent, vous avez devant vous, le plus grand lecteur d'ouvrages d'Annika Parence dans le monde. Je connais donc Annika depuis un quart de siècle, 25 ans. En 1992, c'était une toute jeune fille, particulièrement dynamique, fonceuse, de celle pour qui une porte fermée s'est faite pour être ouverte. Le directeur de l'entreprise où nous travaillions ensemble, à l'époque, m'a dit un jour qu'il était incapable d'endiguer autant d'enthousiasme. Ça l'a défini très bien. Quand elle nous a quittés, dans ce bureau, pour relever d'autres défis, le bureau a longtemps été comme un désert, et son cubicule, voisin du mien, qui est resté vide longtemps, s'est transformé en une tombe, un mausolée. Mais à la voir comme ça, menue, souriante, avenante, vous vous dites sans doute qu'elle est de nature gentille et agréable à vivre. Vous n'avez pas tort. Mais attention, derrière cette façade, se cache un chien de combat, un pitbull, une race bientôt interdite au Québec. Et quand elle mord quelque chose, elle ne le lâche jamais. Elle ne lâche pas tant que ce n'est pas parfait, parfait, parfait.